Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, iOS 17.3 disponible pour tout le monde. Pour récupérer cette mise à jour, comme d'habitude, vous allez dans les réglages, Général, Mise à jour, et vous devriez voir cette fenêtre qui vous permettra de télécharger cette nouvelle version. Alors si iOS 17.2 apportait plus de nouveautés qu'iOS 17.3, on a quand même quelques nouveautés assez sympas. Au menu, dans cette vidéo, la protection contre le vol. On a également les playlists collaboratives qui sont de retour, parce qu'ils avaient fait une petite incursion il y a quelques temps, c'était parti, c'est revenu. Donc là, c'est disponible enfin. On va pouvoir réagir d'ailleurs à ces playlists collaboratives. Et puis un nouveau fond d'écran, Unity, et puis d'autres corrections qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, j'imagine que vous connaissez déjà la plupart des nouveautés, puisque j'en ai parlé depuis quelques semaines. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne vous louper aucune nouveauté pour les prochaines versions, puisque iOS 17.4 arrive prochainement. Mais ça, bon, il faudra être abonné pour le savoir. On commence tout de suite par une première nouveauté. Pour ça, on va dans les réglages et fonds d'écran. Pour fêter le mois de l'histoire, Noir Apple nous propose 5 nouveaux fonds d'écran Unity que voici, que vous allez pouvoir décliner donc avec les différents filtres. Et comme c'est bientôt le printemps, donc ce fonds d'écran s'appelle Floraison. Donc voilà, les différents filtres. Celui-ci, j'aime beaucoup, c'est ce que je vous disais. Et donc vous avez également la même chose, mais en gris. Et comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces fonds d'écran, même si j'ai l'impression qu'ils ne font pas vraiment l'unanimité. On continue avec la grosse nouveauté d'iOS 17.3. Pour ça, on va dans les réglages. On va dans Face ID et Code. Et on voit une nouvelle section qui s'appelle Protection en cas de vol. Tout a commencé avec certains petits malins qui ciblaient des victimes, notamment dans des bars. Les victimes étaient un petit peu bourrées aussi. Donc ils commençaient à sympathiser avec les victimes, demandaient des informations, notamment des photos de vacances. Et puis discrètement, regardaient le code que la victime était en train de taper pour déverrouiller l'iPhone. Ensuite, on voit le téléphone. On avait donc le mot de passe et on pouvait faire pas mal de trucs juste avec le mot de passe. Et l'idée de cette nouvelle protection est de coupler l'efficacité du code avec une authentification biométrique, que ce soit avec Touch ID ou Face ID. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette page. Alors actuellement, elle n'est pas disponible. Mais en gros, ça fonctionne bien. Donc si on vous a volé votre téléphone et que vous avez, par exemple, activé le mode perdu, pour désactiver le mode perdu, pas besoin uniquement de votre code. Donc la personne qui aura volé votre téléphone devra non seulement mettre votre code, mais également s'identifier avec Face ID ou Touch ID. Idem, par exemple, pour effacer complètement les données. Et plus fort encore, il y a même un retard de sécurité pour les informations dites sensibles. Donc typiquement, si un voleur avait votre code et qu'il voulait changer vos informations biométriques, que ce soit Face ID ou Touch ID, ça ne serait pas possible sans une authentification via Face ID ou Touch ID, justement. Et idem, impossible de délocaliser, donc de retirer la localisation de votre téléphone uniquement avec le code. Ça, c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Et donc le retard de sécurité vous permet d'attendre une heure entre les deux actions. Donc pareil, ça vous laisse le temps un petit peu de vous retourner si on vous a volé votre téléphone. Alors toutes ces sécurités supplémentaires, c'est vraiment bien. On le sait, avec l'application journal, on a besoin d'une reconnaissance. En tout cas, on peut activer la reconnaissance faciale ou Touch ID si vous utilisez l'application journal pour déverrouiller le journal. Ça serait quand même pas mal d'avoir cette sécurité sur toutes les applications et qu'on puisse faire ça avec n'importe quelle application. Troisième nouveauté de cette mise à jour iOS 17.3, ce sont les playlists collaboratives qu'on va retrouver dans l'application musique. Le principe est tout simple, vous allez dans l'application musique, vous allez dans Playlist et vous allez pouvoir, une fois qu'une playlist est ouverte, la partager, collaborer avec d'autres personnes que vous connaissez. Une fois que vous êtes dans votre playlist, vous cliquez juste ici, vous avez ce panneau qui s'affiche et c'est parti pour la collaboration. Et sans supplément du prix des consommations, vous allez pouvoir interagir avec un morceau, vous allez pouvoir donner votre avis en ajoutant un petit émoji. Voilà, juste ici, vous allez pouvoir choisir parmi toute la liste de vos émojis préférés. Autre nouveauté, alors cette fois-ci, ça concerne les garanties, vous allez pour ça dans les réglages, général, Apple Care et garantie. Et la nouveauté ici, c'est que vous allez retrouver tous vos appareils qui sont liés à votre identifiant Apple, en tout cas même s'ils ne sont plus forcément actifs, mais en tout cas si vous les avez toujours liés à l'identifiant, vous allez pouvoir les retrouver là, même s'ils ne sont plus garantis. Dans les notes de version, Apple nous explique que pour les iPhone compatibles 14 et 15, Crash Detection a été optimisé, donc Apple n'en dit pas plus. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'il y a une optimisation, donc c'est disponible avec cette version iOS 17.3. Pour rappel, Crash Detection, c'est cette fonction qui permet d'appeler automatiquement les secours en cas de crash, et c'est vrai que parfois, ils se déclenchaient de façon intempestive, donc l'amélioration est assez régulière. Et puis, autre nouveauté, ça concerne Airplay et les hôtels. On est de plus en plus nombreux à avoir des services de streaming, c'est plutôt sympa lorsque vous êtes dans un hôtel de les regarder sur un téléviseur, et donc c'est un petit peu compliqué souvent, il faut venir avec son Apple TV, pourquoi pas. Mais là, ce qui se passe, c'est que certains hôtels, alors de plus en plus j'imagine vont être compatibles, vont proposer un service automatique avec une connexion facilitée, avec un QR code, donc on n'aura qu'à scanner le QR code, et très facilement, vous allez pouvoir lancer la recopie de votre téléphone directement sur le téléviseur de l'hôtel. Évidemment, pour l'instant, c'est incrémenté dans iOS 17.3, mais tous les hôtels ne sont pas compatibles. Pour bénéficier du service, il faudra que l'hôtel le propose. On en parle régulièrement, et là c'était Michel, et pas que d'ailleurs dans ma vidéo précédente, qui me demandait, mais que devient Siri pour appeler directement, pour réveiller le téléphone, plutôt que, alors je ne vais pas dire le mot, puisque ça va activer tous les téléphones, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il en est, puisque c'est disponible en anglais, c'est toujours pas disponible en français, donc ça viendra sans doute. Il y a plein de trucs comme ça qui sont toujours pas disponibles en français, je pense, aux voix personnelles, mais qui le seront sans doute un petit peu plus tard, bon, il n'y a plus qu'à patienter. Faut-il donc installer cette mise à jour iOS 17.3 ? Vous le savez, il y a eu pas mal de problèmes avec cette mise à jour, notamment avec la Beta 2 qui avait briqué pas mal de téléphones, dont le mien. Donc, bon, c'est toujours un petit peu risqué. Je me demande s'ils n'ont pas sorti iOS 17.3 juste avant le Vision Pro, pour le rendre compatible. Et du coup, donc, il peut y avoir encore quelques bugs, notamment celui-ci que j'ai repéré dans les forums, qui concerne Safari. Donc, des utilisateurs qui utilisent Safari, qui ont parfois une page blanche, notamment lorsqu'ils cliquent sur un nouveau lien, ou tout simplement lorsqu'ils reviennent sur un onglet précédent, eh bien, la page peut être blanche. C'est pas très grave, mais ça peut être un petit peu énervant, donc il faut généralement recharger. Et puis, je passe très rapidement, il y a toujours le bug des notifications, dont je vous parle assez régulièrement, donc il n'est pas corrigé avec la version finale. Autre bug observé, alors c'est un bug du Wi-Fi, et c'est vrai qu'avec la version Beta 3, certaines personnes avaient un problème de Wi-Fi qui disparaissait. Là aussi, avec la version finale, certaines personnes ont toujours ce bug, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le même problème. Et je lui avais promis d'en parler dans une des vidéos, donc je profite de celle-ci, pour parler d'un problème d'un utilisateur qui, depuis la mise à jour iOS 17.2.1, a vu ses HomePods briqués, donc impossible de les utiliser, Apple ne les prend pas en garantie. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré de tels problèmes. Personnellement, moi, la mise à jour du HomePod s'est bien passée avec la dernière version. Depuis quelques jours que j'utilise la version iOS 17.3, version finale, je n'ai pas rencontré de problème de batterie. Et c'est vrai que dans les commentaires, j'ai de moins en moins de remontées concernant les problèmes de batterie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de votre batterie avec iOS 17.3. Alors évidemment, attendez quelques jours. Souvent, ou pour ceux qui sont déjà passés en version Release Candidate, il faut attendre quand même quelques jours pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème particulier. Idem pour la fluidité, depuis que j'utilise donc la version finale, là aussi, pas de soucis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette mise à jour iOS 17.3. Faut-il l'installer tout de suite ? Alors si vous pouvez attendre encore 2-3 jours, je trouve que c'est aussi bien, étant donné tous les soucis qu'il y a eu avec cette mise à jour. Donc peut-être soyez prudents, mais bon, pour le moment, je n'ai pas noté de problème particulier depuis la version finale. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez avoir des infos sur iOS 17.4 qui arrivent prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.